Un mannequin de CRS pendu au milieu de la place Bellecour, des cercueils annonçant la mort de la police française, les manifestants n'ont pas lésiné aujourd'hui sur les images choc. Venus majoritairement de Ronalp et d'Auvergne, ces policiers étaient réunis à Lyon cet après-midi pour dénoncer tout d'abord la baisse des effectifs et par ricocher la dégradation de leurs conditions de travail. L'administration nous annonce aujourd'hui la suppression de 10 000 postes au sein de la police nationale, 4 000 postes de façon brute, 4 000 postes par rapport à la réforme de corps à carrière de 2004 qui ne seront pas pourvus, 2 000 postes d'officiers en moins, c'est en l'espace de 3 ans 10 000 postes en tout cas qui seront supprimés dans la police nationale et ça je veux dire ce seront des conditions de travail qui seront demain plus difficiles pour nos collègues. Autre motif de grogne dans le cortège cet après-midi, la politique du chiffre mise en place ces dernières années par le ministère de l'Intérieur dans la police nationale. Une politique qui favoriserait selon les manifestants la traque de la petite délinquance aux dépens du travail d'investigation, moins rapide mais plus efficace sur le long terme. La République doit nous donner les moyens de travailler sereinement, ce qui n'est pas le cas parce que là on subit une pression, la pression du chiffre, matin, midi et soir, c'est sans arrêt. Faites du PV, faites du PV, faites du PV, faites du PV, ramenez des gardes à vue, ramenez des gardes à vue, ramenez des gardes à vue. Bon ben ça va un moment, nous nous disons qu'une bonne prévention vaut mieux qu'une mauvaise répression. A 14h, les policiers étaient entre 4700 et 8500, selon les estimations, à avoir répondu à l'appel des deux syndicats majoritaires de la profession. Les manifestants ont ensuite défilé jusqu'à la préfecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !